Memento mori, souviens-toi que tu es mortel. Dans la Rome antique, cette phrase était rappelée au général romain lors de la cérémonie du triomphe dans les rues de Rome. Debout derrière le général victorieux, un serviteur devait lui rappeler que malgré son succès d'aujourd'hui, le lendemain serait un autre jour. Il arrive parfois à Jésus de nous rappeler à nous aussi que nous sommes des mortels, tout particulièrement dans une parabole qui met en scène un homme riche, qui mène grand train, qui fait continuellement la fête, et Lazare, pauvre, gueux, couvert d'ulcère que les chiens viennent lécher tout en lui piquant les restes de nourriture qui tombent de la table du riche. Les deux hommes finissent tous les deux par mourir. Mais alors que le pauvre Lazare semble désormais baigné dans un bonheur post-mortem en compagnie d'Abraham, le père des croyants, happy few par excellence, le riche, quant à lui, se retrouve dans le séjour des morts à subir le supplice des flammes. Bien sûr, une lecture morale est peut-être un brin moralisant, c'est vrai, dénonce l'indifférence du riche à l'égard du pauvre qui dormait sous son porche. Le riche n'a pas partagé ses biens avec le pauvre et il en paie les conséquences. Mais un autre niveau de lecture est possible, celui de la foi. Si Lazare se retrouve en compagnie d'Abraham, loin des flammes de l'enfer, c'est sans doute à cause de sa foi. Une foi qui n'est pas décrite dans l'histoire, mais qui est comme constitutive de la personne de Lazare, lui qui n'a aucun plaisir dans sa vie et qui vit quand même la vie que Dieu lui donne, en espérant chaque jour que ce qui tombe de la table du riche finira par arriver dans son estomac. Cela signifie-t-il alors qu'il nous faut peiner toute notre vie pour une existence enfin plus heureuse après la mort ? C'est une mauvaise question. Le problème n'est pas tellement la question de la vie après la mort. Le problème, c'est ce que je suis en train de faire maintenant dans la vie qui m'est donnée aujourd'hui. Que fais-tu de ta vie, toi qui vas mourir un jour ? Voilà ce que nous dit cette parabole. Il n'y a donc pas de temps à perdre dans notre vie humaine. Le tourment du riche, c'est de ne pas avoir fait, alors qu'il était encore temps, le bien qu'il pouvait faire à ce pauvre Lazare. Tant que Lazare était vivant, tant que le riche était vivant, il y avait encore une possibilité pour lui de faire ce qu'il devait à l'égard du pauvre. Après, eh bien après, on le sait bien, c'est trop tard. Souviens-toi que tu es mortel. Cette phrase devrait toujours diriger nos actes, en gardant toujours devant les yeux la liberté et la responsabilité formidables qui nous sont données. Souviens-toi que tu es mortel et vis, vis en aimant tous ceux qui sont autour de toi. C'est là finalement ton plus beau paradis.